Et salut tout le monde c'est Pioré et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Alors je pense que vous avez entendu parler de ce jeu d'horreur qui est vachement stressant et plutôt effrayant. Même si je trouve qu'il est plutôt effrayant en VR. VR c'est vraiment une expérience incroyable. Mais donc je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a fait le tour récemment. Je crois que là il est en train de chuter d'ailleurs. Parce que voilà les gens connaissent le jeu maintenant et c'est plus très effrayant. Même si en VR je me répète peut-être mais c'est complètement autre chose. Du coup ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais faire ça en solo. Parce que pour moi en solo c'est complètement autre chose aussi. C'est pas du tout la même chose qu'avec ses potes ou avec d'autres gens. Surtout qu'il y a une nouvelle map qui est sortie c'est la prison. Alors j'espère que je vais pouvoir la faire parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc découvrir tout ça en solo ça pourrait être pas mal. Donc voilà c'est parti tout de suite. Ok donc voilà je peux jouer en prison malheureusement c'est que de l'amateur. Donc ça risque pas d'être fou fou. Mais au moins je vais découvrir le niveau et c'est ce qui compte. Donc c'est parti tout de suite. Ok nickel du coup. La map. Je crois qu'il n'y a qu'un étage ou alors qu'un sous-sol. Le fantôme s'appelle Donald Taylor. Alors trouver des preuves EMF, l'eau sale et le thermomètre. Ok ok. J'ai l'impression que le jeu est un peu plus beau. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas du tout si c'est le cas si le jeu est un peu plus beau ou pas. Ah bah franchement pour le moment c'est pas mal. Ok du coup on a affaire à Donald Taylor. Franchement pour le moment ça reste plutôt beau. Mais j'ai vraiment l'impression que les graphismes ont augmenté un peu. Donald Taylor. En plus j'ai un tout nouveau casque. Vraiment il est anti-son. Mais full son dedans c'est... Oh j'ai entendu un petit bruit. Ah ouais ok donc on a un étage. Je crois que je ne vais pas y aller maintenant. Je ne sais pas c'est quoi là. Au passage je vous ai mis le son bien fort aussi. Parce que sinon ce n'est pas drôle. Si il n'y a que moi qui a le son fort. Je vous mets un peu dans l'ambiance aussi. Pour le moment on n'a pas grand chose. A part des petits bruits comme ça. Bizarre. Mais on n'a pas trouvé de température ou quoi que ce soit. Au passage normalement aujourd'hui c'était une vidéo. Dark Deception. Mais j'ai mis Phasmophobia à la place. Tout simplement parce que Dark Deception je ne pense pas qu'il y aura une suite. Parce que les niveaux n'étaient pas gratuits. J'avais commencé à regger tout. Mais ce n'était pas gratuit du tout. Il faut payer. Et il faut que je... Donc pour la suite il aurait fallu que j'achète le chapitre 2. Mais c'est 5 euros un chapitre. Donc deux niveaux. Donc je ne sais pas. Pour le moment je n'envisage pas vraiment de suite à Dark Deception. Ça c'est assez dommage parce que c'est un jeu qui me plaisait beaucoup. Franchement en amateur c'est une map moyenne. Mais je crois que je vais tellement galérer à la trouver. Il doit me rester plus ou moins 3 minutes avant que le fantôme commence à être agressif. Il y a vraiment des petits bruits comme ça. Ok donc ici je suis déjà venu. Ah j'ai entendu grincer. Je crois que ça va être en haut en vrai. Ouais ça grince en haut. Je crois vraiment que ça va être à l'étage. Donc je vais aller à l'étage je pense. Stella. Donna Taylor. Oh la porte ici est ouverte. Ah ben voilà c'est ici. Ok je vais poser le MF ici. Mais on va tout simplement aller chercher d'autres objets. Il faut que je checke vite fait les empreintes. Parce que vu qu'elle a ouvert la porte. Il est possible qu'il y ait les empreintes. Alors ce que je vais prendre du coup. Je vais prendre la lampe UV, Spirit Box et appareil photo. Je pense qu'en vrai je ne vais pas prendre l'appareil photo maintenant. Je vais plus prendre la caméra. Eh ouais les graphismes ont vraiment step up en fait. Wow. En vrai ça change. Que je regarde par exemple même la Spirit Box ou quoi. Il y a des choses qui ont changé et ça fait plaisir. Oh ben vous avez vu elle a joué avec la lumière. Hop. Caméra. Donna Taylor. Peux-tu nous parler ? Donna Taylor. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu Donna Taylor ? Toujours poser des petites questions voilà sur l'intimité du fantôme. Ah. On a des empreintes. C'était pas prévu. J'ai eu une cuir froide c'est vrai. J'ai pas compris. J'ai pas compris elle a attaqué d'un coup. Elle a pas attaqué. Elle a apparu d'un coup et voilà. Si elle se serait mis à attaquer je sais pas ce que j'aurais fait. Franchement je crois que je serais parti au niveau de l'escalier. Ou autre chose. Mais j'avais pas mal en torche. Donc j'aurais quand même pas vu grand chose. Ok alors déjà est-ce que c'est possible qu'il y ait l'EMF ou la spirit box ? Il peut y avoir la spirit box et il peut y avoir l'EMF. Je pense que ça partira plutôt sur une spirit box. Spirit box, orbe fantomatique et ou alors le livre. On va le placer. Ok je vais aller voir si c'est possible que ce soit les orbes fantomatiques. Parce que si c'est les orbes fantomatiques c'est forcément ça. J'aurais même pas besoin de l'avoir au final. Même si j'aimerais prendre une photo ce serait pas mal. Mais dans ce cas là autant prendre le crucifix aussi comme ça. On est sûr de pas mourir. Donc c'est soit un esprit soit un revenant. Ah donc ça peut pas être les orbes. Et je pense pas que ce soit l'EMF donc. Je vais vraiment insister sur la spirit box. Je vais prendre le crucifix pour être sûr. C'est vrai que c'est une petite pièce là où elle est. Et j'aime pas forcément ça. J'aurais préféré un long couloir comme ça. Montre nous un signe. Oh. Oh. Un petit signe mignon. Donnez nous un signe. Elle est pas belle. Elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas belle. Ok je suis fixé. Je vais vite partir. Pour moi c'est l'EMF. Parce qu'elle est pas encore entrée en mode attaque. Ok donc pour moi ça sera un revenant tout simplement. Et c'est parti. Bang. C'est un revenant je vous l'avais dit. Nettoyez le bâton dansant le thermomètre. Et prenez une photo du fantôme. Donc on a des quêtes assez simples. Ok. Du coup on est revenu ici. Et j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit directement. Quoi ? Quoi ? Bah c'est ici. Alors. Je sais pas. A quel pourcentage de chance ça peut arriver ça. Mais ça c'est ouf en vrai. Et je vais partir directement sur la théorie que c'est un polstergeist. Voilà. Parce que dès que je suis rentré elle a fait bouger un truc. Ensuite elle a ouvert la porte. Et elle a refait bouger un truc après. Donc je vais directement partir sur le fait que c'est potentiellement un polstergeist. Putain les probabilités pour que ça arrive. D'ailleurs petite anecdote. Il y a pas longtemps j'ai rejoué en VR sur Phasmophobie avec un ami et deux random. Et je faisais des rituels. Littéralement je faisais des rituels en VR. Je posais des dizaines de bougies que je trouvais. Oh. Ok. Ça fait déjà une preuve. Donc je disais vraiment je faisais des rituels. Je me mettais au milieu d'une dizaine de bougies. Je mettais le livre au milieu. Je mettais du sel. Je mettais plein de trucs. Et vraiment dans mon micro je mettais une musique de rituels. Et ça marchait. C'était incroyable. Parce que je l'ai fait trois games d'affilée. La première game c'était trop marrant. Mais j'ai pas eu le rec et ça m'a dégoûté. En fait si vous voulez j'étais au milieu du cercle. Attends on va essayer de faire le truc. Je l'endonce. Et à un moment le fantôme est apparu sur moi vraiment. J'étais dans son corps mais je pouvais pas le voir. Parce que quand t'es dans son corps tu vois pas. C'est assez buggé. Et il me disait ouais vas-y barre-toi de là. Non non non. En criant. Je vais pas commencer à crier. En criant ouais il est sur toi barre-toi de là etc. Et je jouais le jeu. Et je dis non non. J'ai pointé du doigt quelqu'un. Et le fantôme l'a pourchassé. Dans toute la maison. Et il l'a tué. C'était incroyablement drôle. Parce que c'est comme si j'étais allié avec le fantôme. Quel âge as-tu ? Où es-tu ? Donne-nous un signe. Peux-tu parler ? C'est risqué. Parce que la pièce est encore plus petite. Vraiment je déteste ça. Je préfère largement qu'elle soit dans un long couloir comme ça. Que je puisse tourner autour avec. Et m'en sortir. Que d'être dans une petite pièce. Et dès qu'elle arrive. Bah je me fasse tuer. Donc je vais prendre un crucifix. Et ça pue aussi pour l'aspirier de boxe 1 là. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur. Où es-tu ? Peux-tu nous parler ? Quel âge as-tu ? Donne-nous un signe. Ok. Et peux-tu nous parler ? Tu oublies son nom ? C'est Sandra Moore ? Un truc comme ça ? Y'a rien à faire. Elle veut pas se montrer. Donc on a température glaciale et empreinte digitale. J'espère que c'est de la photo. Ça a été... Oui nickel. Ah par contre ça a pas pris l'interaction. C'est dommage. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un spectre ou un banshee. Ah c'est peut-être un banshee. S'il attaque pas encore pendant longtemps avec le crucifix. C'est un banshee. Montre-nous un signe. J'avais dit que c'était le E9. Je l'avais dit. Je vais l'enlever. Écoutez-moi bien. 10 secondes. 10 9 8 7 10 5 4 3 2 1 Eh ! Ça va pas marcher. Je vais l'enlever. Re 10 secondes. Oh p*** de merde. 10 9 8 7 6 5 Montre-toi là. Elle était là ? Peux-tu te montrer ? Mour. Eh machin mour. Truc mour. Amour. Amour. Non. Vas-y montre-toi. Sandra Mour. Oh. Eh. Mour. Sandra Mour. Oh. T'arrêtes de faire clignoter les lumières et tu viens. Tu viens. Eh. Montre-toi si t'es un homme. Montre-toi si t'es un homme. Eh si t'es un big bonhomme montre-toi. T'es nul. Te montre pas. Eh. Montre-toi. Si t'es une femme, une big femme. Et puis vous savez quoi. Eh montre-toi. Si t'es un homme. Big is femme. Big is homme. Big. Big big. fort. Musclé. Eh montre-toi si t'es un punchy là. Eh. Eh. Tu te montres ou je te montre ? T'es où ? Montre-toi. Attaque. Attaque. C'était une blague. C'était un putain de bébé. C'était ni un homme. Ni une femme. C'était un putain de bébé. Eh. Oh. Du coup c'est bon j'ai eu le banshee. C'est parti. C'était un banshee. Là je suis so riche non ? Pouf. Oh là je suis. Là j'ai de l'argent. Enfin voilà c'est la fin de la vidéo sur Phasmophobia. Il y en aura très probablement d'autres. Que ce soit en solo ou pas. En fait à la base Phasmophobia il devait y avoir une vidéo il y a je sais pas un ou deux mois. Quand j'avais découvert le jeu avec les gars du discord. Mais malheureusement en fait c'était vraiment c'était trop drôle. Parce qu'il y en a ils avaient peur de ouf ils criaient. Le seul problème c'est que pendant les règles en fait mon micro sur mon ancien pc il a saturé comme jamais. Vous voyez la vidéo Dark Deception ? Je l'ai vraiment dit. Oh putain. Vous voyez la vidéo Dark Deception ? Ah bah pire. Pire vraiment. C'était une horreur. Ça gâchait tout. Enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que la prison vous plaît. Pour le moment moi il me plaît. J'ai pas su tout découvrir parce que les endroits des fantômes étaient assez proches du début en fait. Voir en fait c'était au début. Donc voilà donc moi pour le moment la prison elle me plaît. J'ai vu qu'il y a eu une amélioration au niveau graphique. Je sais pas si c'est tout. Je pense qu'il y a deux trois trucs qu'ils ont été ajoutés ou modifiés et que j'ai pas pu voir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça pourrait vraiment m'aider. Et bien évidemment si vous aimez mon contenu. Si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas là moi j'ai qu'une seule chose à vous dire. Bye tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo.